On va accueillir à présent notre grand témoin, au milieu de ce grand flou politique, Pierre Moscovici vient rappeler la dure réalité à nos futurs gouvernants. Le premier président de la Cour des comptes présentait son rapport annuel ce matin à la presse et quel que soit le nom qui sortira pour Matignon, le prochain Premier ministre récupérera des finances publiques dans le rouge et même le rouge écarlate. Il devra donc s'y attaquer impérativement ainsi qu'à notre endettement. Comment ? L'invitation de Marco Pommier entretient avec Pierre Moscovici juste après. Si on vous invite, Pierre Moscovici, c'est parce que vous lancez un cri d'alerte. Nos finances publiques sont dans le rouge, une situation que vous jugez inquiétante. Qui que ce soit qui gouverne demain la France, le prochain gouvernement devra s'emparer de cette situation de finances publiques. Mise en garde solennelle, Pierre Moscovici, vous êtes le premier président de la Cour des comptes, ancien ministre de l'économie de François Hollande. A la Commission européenne, vous avez été un acteur clé dans la gestion de la crise grecque. Endettement insoutenable, récession prolongée, vous évitez le Grexit au prix de réformes économiques massives. C'est un moment historique. La crise grecque s'achève ici à Luxembourg cette nuit. La France n'est pas la Grèce, mais aujourd'hui, notre pays appartient au même club, celui des plus endettés de la zone euro avec l'Italie. 3 100 milliards d'euros de dettes publiques, un déficit qui dérape à 5,5% du PIB l'an dernier, au lieu des 4,9% prévus. Dans votre rapport, vous pointez l'optimisme du gouvernement, avec des recettes fiscales moins importantes que prévues. Bruno Le Maire vous répond. Nous avons dû faire face à une situation exceptionnelle que la France n'avait pas connue depuis 1991. Même l'Inspection générale des finances a reconnu que c'était impossible à anticiper. Dans votre viseur aussi, les baisses d'impôts et de cotisations sociales. Plus de 60 milliards d'euros depuis 2018. Un déséquilibre financier. Depuis, le gouvernement tente de corriger le tir. 25 milliards d'euros d'économies envisagées dans le budget 2024. Preuve du dérapage, selon vous. D'ailleurs, la Commission européenne s'apprête à ouvrir une procédure contre la France pour déficit excessif. Alors ce soir, Pierre Moscovici, nous avons une question. L'augmentation des impôts est-elle inévitable ? Bonsoir Pierre Moscovici et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de LCP. On va en parler de la solution fiscale dans un instant. Mais avant cela, ce n'est pas une surprise. L'année 2023 a été, je vous cite, très mauvaise. Alors quand vous dites que la situation des finances publiques est inquiétante, on a besoin de comprendre concrètement sur une échelle de 1 à 10 où vous situez le niveau d'inquiétude. 7 ou 8. Ah oui, quand même. Nous ne sommes pas du tout dans un état en faillite. La France n'est pas insolvable. Notre dette publique n'est pas insoutenable. Pas de risque de défaut sur la dette ? Pas du tout. Nous réussissons à placer notre papier, comme on dit, sur les marchés. C'est encore un produit attractif. Bon, tout ça, ça va. Mais c'est grave quand même. Comme on dit, vous savez, c'est le type qui tombe du centième étage d'un building à New York. Il est au trentième. Il dit, jusque-là, ça va. Donc faisons attention quand même à ne pas nous écraser sur le sol. Et pourtant, personne n'en parle. Très peu dans cette campagne. Nous sommes là pour en parler. C'est vrai. Mais nous, nous sommes là pour en parler. Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que la dette publique atteint quand même, je donne un chiffre qui est impressionnant, 3 100 milliards d'euros. Et si on continue comme ça, ce sera 3 600 milliards en 2027. La charge de la dette, c'est-à-dire le remboursement annuel des intérêts de la dette, c'était 25 milliards en 2019. C'est maintenant 53 milliards. Ce sera 83 milliards en 2027. Et si on prolonge les tendances, ça pourrait être 100 milliards d'euros. Ça veut dire que pour la première fois dans notre histoire financière, C'est le premier budget de la France. Ce sera le premier budget de la France. Ça n'est pas encore. Aujourd'hui, c'est la défense. Ça va dépasser l'éducation nationale. Ça dépassera l'impôt sur le revenu. Donc ça, ce sont des chiffres très concrets. Nous sommes troisième sur le podium des pays les plus endettés de la zone euro. Derrière la Grèce et l'Italie, les Jeux olympiques commencent dans quelques jours. Ce n'est quand même pas le podium dont je rêve pour la France. Bien sûr. Et tout ça fait que nous avons très peu de marge manœuvre. Et le vrai problème, il est là. Moi, je n'ai jamais été un partisan de l'austérité. Je trouve qu'elle abaisse et affaisse la capacité de l'action publique, qu'elle appauvrit l'État. Et en même temps, sans casser la croissance, sans tomber dans l'aspirable austéritaire. Franchement, c'est une mission impossible. Non, ce n'est pas une mission impossible. C'est une stratégie qu'il faut définir de façon assez facile. On va y venir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le vrai problème, et je voudrais que toutes les forces politiques, on est ici à l'Assemblée nationale, une situation politique extrêmement compliquée, et ce n'est pas à moi de dire comment on en sort. Mais ce que je peux dire, c'est que, quel que soit le gouvernement demain, qu'il soit de droite, de gauche ou de coalition entre les uns et les autres, il ne peut pas ignorer la question des finances publiques. Il devra traiter la situation des finances publiques. Et il devra faire en sorte que nous entamions notre effort de désendettement. Ce désendetter, ce n'est pas de gauche, ce n'est pas de droite. C'est juste un problème d'intérêt général. Ça veut dire que vous leur dites, attention, n'oubliez pas ce problème fondamental. Je leur dis même qu'ils devront commencer par là. Question de calendrier. Il faut du temps quand même pour préparer un budget. Vous le savez, on est à l'Assemblée nationale. Normalement, c'est maintenant que les lettres de cadrage sont envoyées. C'est maintenant qu'il est fabriqué, qu'il est bâti le budget. Avec cette ingouvernabilité, est-ce qu'on peut se permettre d'attendre septembre pour avoir un gouvernement et un budget seulement beaucoup plus tard ? Est-ce que ce n'est pas en train de nous faire prendre des risques inconsidérés ? Rien n'est infaisable dans la mesure où les administrations financières continuent à travailler. Elles préparent des scénarios. D'accord. Et donc, bon. Donc, tout n'est pas en stand-by. Je n'ai pas l'impression que ce soit une ruche. Mais néanmoins, les gens sont encore au travail et ils savent faire. Mais je veux quand même rappeler les dates. Première date, le 15 septembre, il faut envoyer à la Commission européenne un plan de moyen terme. Et ce sera particulièrement important cette année parce que nous sommes dans ce qu'on appelle une procédure pour déficit excessif. C'est-à-dire que nous devons négocier avec la Commission européenne la manière dont nous réduirons notre déficit. Et donc, il faut leur adresser une trajectoire. Et la trajectoire actuelle, je ne veux pas être technique, elle n'est plus valable. Elle est caduque. Et puis ensuite, il y a le 2 octobre, il faut retenir cette date, elle est impérative. Il faut qu'il y ait un projet de loi de finances. C'est un projet de loi de finances pour la Sécurité sociale déposé sur le bureau des assemblées. Et si ça n'est pas le cas, alors là, on ne sait vraiment pas faire. Ce qui veut dire que le plus tôt on commence à travailler sérieusement, le mieux c'est, même si on peut faire ça en quelques semaines. Il ne faut pas non plus... Mais il faut être conscient quand même que le nouveau gouvernement, encore une fois, qui qu'il soit, devra traiter cette question. Il devra la traiter d'abord et devra la traiter sérieusement. Il y a beaucoup de choses. Parce que, j'insiste, c'est mon message quand même, si on était autant que ça, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire de sécurité si on est de droite. On ne peut pas faire d'éducation ou de justice sociale. On ne peut pas financer... C'est la paralysie. La paralysie politique, puis la paralysie des moyens. C'est l'étranglement. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Vous avez dit que la trajectoire était déjà caduque. On va y revenir. D'abord, l'année 2023 et ses répercussions sur 2024. 10 milliards d'euros d'économies ont déjà été décidées par décret, auxquels s'ajoutent 15 milliards d'ici la fin de l'année. Ça fait 5 milliards de plus que ce qui était prévu. Ce sont les annonces de Bruno Le Maire il y a quelques jours. Est-ce que vous savez où se situe ce dérapage de 5 milliards supplémentaires ? Non, parce que la Cour des comptes travaille, disons, un peu ex poste et nous n'avons pas d'autre chose dans notre connaissance que les déclarations du ministre. Mais en effet, 5 milliards de plus, ça veut dire que l'exécution budgétaire, qui devait aboutir déjà à 5,1 points de déficit à la fin de l'année, c'est-à-dire un mauvais chiffre. On y arrivera ou pas avec toutes ces économies supplémentaires ? Ça veut dire... Mais je n'ai pas les données pour vous répondre. Donc vous ne pouvez pas nous dire que l'objectif d'arriver à 5,1% des déficits publics d'ici la fin de l'année est tenable ? Le ministre des Finances ne parle pas pour ne rien dire et s'il a donné ce chiffre, c'est qu'il estime que c'est le chiffre qu'il faut faire. Il vous a répondu, ça vous étonne ? Un peu. J'avoue que c'est assez inédit et que les chiffres de la Cour des comptes sont en général considérés comme objectifs et incontestables. Il ne conteste pas vraiment ça, je ne vais pas entrer dans ça. Il doute de votre légitimité ? Non, je pense qu'il est dans une situation où il a besoin de défendre un bilan, ce que je comprends, mais bon, je ne veux pas entrer du tout dans cette... J'ai une estime tout à fait réelle pour Bruno Le Maire. Je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'il n'a pas fait, je sais pourquoi il n'a pas fait ce qu'il voulait faire. Bon, il le sait aussi, mais on ne va pas entrer dans ce débat singolier. Et j'aurais préféré... Une moindre recette fiscale aurait peut-être dû être corrigée avant. Je ferme la parenthèse pour dire qu'en tout cas, c'est un dossier tout à fait prioritaire qu'il faut traiter très sérieusement et qu'encore une fois, il faut réduire notre dette, il faut se placer sur une trajectoire qui l'a réduite. Alors on y va sur la trajectoire. Parce que sinon, on est en effet étranglé, puis paralysé. Vous avez dit déjà la trajectoire, c'est-à-dire revenir au 3% en 2027, n'est pas crédible. Vous voulez 50 milliards d'euros d'économie... Non, toujours pas. ...pour y parvenir. La Cour des comptes, là, reprend les chiffres du budget de Bercy et nous parlions de la stratégie d'avant. Mais mon message, c'est pour devant. C'est-à-dire que c'est le gouvernement, encore une fois, je ne sais pas lequel, qui devra élaborer sa propre trajectoire. Donc en 25, 26, 27... 25, 26, 27... 50 milliards. Alors, je ne sais pas... Ou moins selon les dizaines de milliards déjà engagés. Attendez, je vais essayer d'expliquer. Je vous en prie. Encore une fois, cette trajectoire dont nous parlons, c'est la trajectoire du gouvernement actuel, qui sera bientôt l'ancien gouvernement. Je ne sais pas quand il passera en affaires courantes et je ne sais pas qu'il y en aura d'autres. Demain, au Conseil des ministres. Voilà. Mais je fais semblant de ne pas savoir. Mais il y en aura un nouveau. Ça, je ne sais pas. Vraiment. Et c'est ce nouveau gouvernement qui dira quelle est sa trajectoire. Donc, en fonction de ça, il peut, par exemple, dire les 3%, ce n'est pas réaliste, je vais aller plus doucement. Mais il doit dire comment il le fait. Il doit donner des signaux crédibles. Et il doit donner à qui ? À la Commission européenne. La Commission européenne, j'ai été commissaire européen en charge de ces sujets, elle est, contrairement à ce qu'on pense, plutôt bénévolante. On peut discuter avec elle, à condition de faire preuve de volonté et de montrer qu'on s'inscrit dans le cadre des règles. Donc, moi, je pense qu'il y aura ce dialogue. Et donc, je ne peux pas donner les chiffres précis parce que je ne sais pas exactement d'où on parle. Le temps est un peu suspendu, effectivement. Et pas nos finances publiques. Il faut laisser au nouveau gouvernement sa responsabilité pleine et entière, y compris sur les finances publiques. Mais ce qui est très important, c'est en toute hypothèse qu'on nous dise, voilà, on se désendette en tant d'années, voilà comment on fait, voilà les réformes qu'on fait. Et une procédure pour déficit excessif veut dire quelque chose de très précis. C'est-à-dire qu'on s'engage envers la Commission européenne sur un nombre d'années à préciser, ça peut être 4 ans, ça peut être 7 ans, à réduire chaque année de 0,5 point de PIB, le déficit du structurel, c'est-à-dire celui qui est indépendant de la conjoncture, autrement dit, c'est quand même un effort important à faire. Vous allez nous dire où vous trouverez les économies. Ils trouveront, parce que nous, le constatons. Je sais, mais la Cour des comptes sert quand même un peu de guide. Il y a un point dans le rapport... J'aimerais en tout cas que ces chiffres ne soient pas contestés parce qu'ils sont simplement objectifs. Nous, nous sommes là pour dire aux citoyens quelle est la situation, nous l'avons dit ce matin. Et on entend l'avertissement à Bruno Le Maire. Le camp présidentiel... Une réponse peut-être. ...a fait toute sa campagne sur la promesse de ne pas augmenter les impôts. Pourtant, le rapport relève, je vous cite, des hausses implicites et non documentées, des prélèvements obligatoires pour les deux prochaines années. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que le gouvernement a menti ? C'est une question que vous devez poser au gouvernement parce que là, ce sont des chiffres du gouvernement. En tout cas, vous avez des interrogations. Elles sont nombreuses, dis donc. Nous, ce que nous avons constaté, c'est pour ça que je disais 2023, c'est sûr, c'est très mauvais. 5,5. 2024, ça ne se présente pas très bien. On dit 5,1. Mais il y a d'abord des économies, on vient de le dire, qui ne sont pas totalement documentées. Et il y a aussi des recettes qui ne sont pas documentées non plus. On nous dit, par exemple, qu'il y aura 3 milliards d'euros qui viendront d'une taxation des rentes qui n'a pas été votée par l'Assemblée nationale. Sur les énergéticiens. Et oui. Et donc, il faut quand même qu'il y ait une validation par l'Assemblée et qu'en plus, on obéit à certaines règles constitutionnelles, notamment ce qu'on appelle la non-rétroactivité. Donc, nous avons des petits doutes. Et pour la suite, pour 2024, 2027, dans la trajectoire qui avait été envoyée en avril, oui, il y avait 21 milliards d'euros. Ce n'est pas un chiffre qui est à nous. C'est un chiffre qui est le chiffre du gouvernement de hausse de prélèvement obligatoire. Alors, de quoi ça vient ? Est-ce que ça vient d'une estimation spontanée, pour le coup, de recettes ? Est-ce que ça vient de nouveaux impôts ? Nous ne le savons pas. Parce qu'on n'a pas dit non plus qu'elles étaient la source de... Mais ça veut dire une chose. C'est-à-dire quand même que la réflexion sur la fiscalité, il y avait une question qui était plus claire. On y vient à l'instant. Tout le monde peut se la poser. Ça n'a jamais été tabou. Alors, justement, jusqu'où c'est plus tabou, la question des impôts ? Il y a, dans le débat public, la question de la justice fiscale qui monte et qui est très claire. Et puis, depuis des mois, des années maintenant, est-ce qu'il n'est pas le temps de la poser clairement ? Pourquoi pas une grande réforme fiscale avec de nouvelles tranches d'impôts sur le revenu ou au moins une taxation exceptionnelle sur les hauts revenus pour financer notamment la transition écologique ? Ça, c'est la proposition du rapport d'Ipi Zani-Ferry-Mafouz. Et quand il est sorti, j'avais dit que, pour moi, c'était dans le débat. J'ai quitté la vie politique il y a 10 ans maintenant. Mais quand vous dites que ça n'est pas tabou ? Quand je dis que ce n'est pas tabou, j'ai quitté la vie politique il y a 10 ans et donc, ce n'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire en matière fiscale, d'autant que la matière de la Cour, c'est plutôt la dépense publique que la fiscalité. En revanche, ce que je sais quand je connais un petit peu l'histoire politique de ce pays, c'est que la distinction entre la droite et la gauche, elle passe toujours par la fiscalité. Qui a créé l'impôt sur le revenu ? C'était en 1910, je crois, à peu près. C'était Joseph Caillot. C'était un grand débat. Qui a créé l'impôt sur la fortune ? On le sait. Qui l'a supprimé ? Qui l'a rétabli ? Bon, donc, la fiscalité, moi, je me suis exprimé il y a une dizaine d'années en disant que je faisais attention au ras-le-borel fiscal. Je pense qu'on ne peut pas augmenter considérablement le taux de prélèvement obligatoire car tout de même, les classes moyennes ne s'attendent pas à ce qu'on les matraque fiscalement. En revanche, jouer sur différents leviers, c'est possible, ce n'est pas interdit. Et ça, ce sera à nouveau la prochaine Assemblée, cette Assemblée et le prochain gouvernement. Président de la Cour des comptes, voilà, il a aussi un homme de gauche que vous êtes, il est toujours là. J'en viens aux dépenses, aux dépenses publiques. C'est simplement quelqu'un qui connaît un tout petit peu l'histoire de ce pays, un citoyen. Les dépenses publiques, on sait que le gisement principal des économies... Je ne fais pas de recommandation. ...elle se trouve sur les dépenses sociales. Quand vous voyez les levées de boucliers sur la réforme des retraites ou sur l'assurance chômage, est-ce qu'il faut penser vraiment que le pays est prêt à accepter cette baisse de dépenses publiques que vous appelez de vos vues ? Je ne peux pas dire qu'elle est uniquement sur la dépense sociale. Ça, c'est une certaine lecture des choses. Je pense en réalité que si on fait un effort de maîtrise de la dépense... Vous savez, au fond, les finances publiques, c'est très facile. Il y a trois façons de réduire un déficit. Il y a la croissance. Et en effet, vous l'avez dit dans une phrase antérieure, il ne faut pas y toucher. On ne peut pas y toucher. Vous ne pouvez pas casser la croissance par l'austérité. Il y a les impôts et il y a les dépenses. Alors, les dépenses publiques. Les impôts, j'en ai parlé. Après, les dépenses... Comment vous les réduisez ? Malgré tout, il faut maîtriser les dépenses. Et là, je vous donne aussi quelques chiffres. Je ne veux pas accabler les spectateurs, mais nous avons quand même 56% du PIB qui est représenté par les dépenses publiques de notre produit intérieur brut. C'est le taux le plus élevé du monde. C'est 8% de plus que la moyenne de la zone euro. Ce ne serait pas critiquable en soi si les Français avaient la sensation que le service public marchait. Mais on peut faire un coup de rabot sans tomber dans l'austérité ? Non, il ne faut absolument pas faire de coup de rabot. Il faut justement jouer sur toute autre chose. Il faut jouer sur la qualité de la dépense publique. Et quand on regarde, pour le coup, politique publique par politique, en soulevant le capot en quelque sorte des politiques publiques, on s'aperçoit qu'il y a des politiques qui sont efficaces et d'autres qui ne le sont pas, qu'il y a des politiques qui sont justes et d'autres qui ne le sont pas. Et qu'elles ? Parce qu'on nous parle de dérembourser les médicaments ou d'arrêter les transports médicaux aux hôpitals. Ce n'est pas ça qui va ramener les milliards nécessaires. Vous citiez un rapport de l'Inspection générale des finances que je ne connais pas, mais je sais qu'il y en a d'autres qu'on appelle des revues de dépenses, justement, politique par politique. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, il faut aller taper, en quelque sorte, sur les dépenses les moins efficaces. Il y en a. Il faut taper sur les dépenses les plus injustes. Il y en a. Il faut que l'effort soit partagé. Et ça veut dire que tout le monde doit être mis en contribution. Et l'État, et la Sécurité sociale, et les collectivités locales. Personne ne doit être à l'abri d'un effort partagé. Et enfin, cet effort, il doit être équitablement partagé. On parlait tout à l'heure des classes moyennes. Les classes moyennes de ce pays, elles ont quand même le sentiment... D'avoir trop contribué. D'avoir trop contribué. Il faut tenir compte de ça. Et derrière ça, enfin, il y a la question du pouvoir d'achat qui nous est posée. Et je ne dis pas que c'est simple. Je pense que c'est au contraire de la marqueterie. Mais il y a un travail à faire qui doit être précis, qui doit être détaillé, qui doit être fin, qui doit être subtil. Et c'est ce que je préconise. On s'arrête là d'un mot. Vous qui avez bonne connaissance de la Commission européenne, de l'affaire européenne, un gouvernement technique. Vous connaissez bien Mario Draghi. Oui, oui. Ça peut être la solution. Commençons par le commencement. Il y a une Assemblée nationale. Elle a reflété un grand débat. Et je pense qu'elle demande le droit au débat politique. Et c'est celui-ci auquel il faut faire. Qui doit primer, avant de penser à la suite. Merci beaucoup. Vous restez avec moi, Pierre Moscovici. Un gouvernement dit technique, d'abord, il est forcément politique. Mario Draghi n'est pas quelqu'un qui ne connaissait pas la politique. Et ensuite, ça n'est jamais, disons, que quelque chose qui vient après. Ça ne vous tente pas, vous, personnellement. Écoutez, je précise d'une belle institution. Et je ne veux pas ajouter des commentaires aux commentaires ou des noms à des noms. Je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils sont prêts à être Premier ministre. Ils ne savent peut-être pas ce que c'est. Merci.